Les photos satellites révèlent l'étendue horrifiante de la dernière vague de Covid en Chine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine souffre d'une augmentation massive de Covid. Encore une fois, le Parti communiste chinois fait les mêmes erreurs tellement de fois que je pourrais probablement partir en vacances et rediffuser de vieux épisodes de Chine non censurée que vous le remarqueriez à peine. En ce moment, dans une province, 90% des gens ont contracté le Covid. C'est une crise pour le Parti communiste chinois. Pendant des années, ils ont verrouillé le pays avec la politique brutale zéro Covid. Le résultat final était toujours une épidémie massive de Covid. Ils ont donc fait souffrir des millions de personnes, tout ça pour les protéger de la souffrance. Ouais, ça ressemble au communisme, d'accord. Maintenant, gardez à l'esprit, l'Organisation mondiale de la santé dit que l'explosion actuelle des cas n'est pas le résultat de l'abandon du zéro Covid. L'explosion actuelle se produisait avant que le Parti ne renonce au zéro Covid. Le Parti a simplement perdu la capacité de maintenir les mesures de zéro Covid en place. Alors le Parti s'est dit, « Eh, faisons comme si ce n'était pas notre faute. » Et pendant que nous y sommes, continuons à prétendre que le massacre de la place Tiananmen n'a jamais eu lieu, et qu'il n'y a pas de génocide en cours au Xinjiang. Je ne suis pas sûr que la Chine soit située en Asie ou dans le pays de la fiction. Le Parti ment sur le nombre actuel de morts, comme le Parti l'a fait pendant toute la pandémie. Les chiffres officiels font état de 5200 morts à l'échelle nationale. C'est pour l'ensemble de la pandémie sur trois ans. C'est manifestement un mensonge. Les projections faites par les experts internationaux rapprochent le nombre réel de morts de 5000 personnes par jour. Certains modèles prévoient que plus d'un million de personnes mourront du Covid en Chine cette année. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit. D'abord, les vaccins chinois ne sont pas très efficaces, même selon les hauts responsables chinois. Et vu l'audace avec laquelle ils ment, lorsque les hauts responsables chinois disent que leurs vaccins ne sont pas très efficaces, il y a des chances que ce soit parce qu'il s'agit en fait de Gatorade. Il s'avère que les électrolytes ne peuvent pas tout faire. Mais le principal problème, selon Mehe, professeur de pathologie et d'immunologie à la faculté de médecine de l'Université Washington à Saint-Louis, est qu'en raison de l'absence de vaccins, le système immunitaire de la plupart des Chinois n'a pas été amorcé. Selon Yang Zhongguang, chercheur principal en santé mondiale au Conseil des relations étrangères, la Chine était si fière de ses mesures de contrôle du Covid jusqu'au printemps 2021. Mais regardez-la maintenant. Tout s'est effondré et son modèle de réponse à la pandémie est devenu la risée de tous. Cela va affecter non seulement les dirigeants mais aussi la légitimité du régime lui-même. Car malgré les mensonges du Parti communiste, les gens voient les corps s'empiler de leurs propres yeux. Et maintenant, de nouvelles images satellites nous donnent une idée de la gravité de la situation. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Covid est en hausse en Chine. Les hôpitaux sont débordés. Ceci est une morgue à Shanghai. Des sacs mortuaires supplémentaires sont éparpillés sur le sol. Voici une autre morgue dans la province de Liaoning qui est à court de place. La personne qui enregistre la vidéo dit qu'ils ont dû envoyer des corps dans d'autres endroits. Voilà à quel point la situation se dégrade. « Des escrocs de Shanghai ont vendu des places dans les files d'attente des pompes funèbres pour 300 dollars à des parents en deuil qui essayaient d'obtenir des crémations. » Et ensuite, ils ont probablement été immédiatement embauchés par Ticketmaster. J'aime votre façon de louvoyer. Et pourtant, le Parti communiste chinois dit que moins de 40 personnes sont mortes en Chine du Covid depuis la fin officielle du zéro Covid le 7 décembre. Bien. De nouvelles photos satellites nous donnent une idée de la gravité de la situation. Maxar Technologies a fourni au Washington Post des images montrant une activité accrue dans les pompes funèbres de plusieurs grandes villes chinoises. La réceptionniste d'un salon funéraire contacté par le Post a déclaré « Je travaille ici depuis six ans et je n'ai jamais été aussi occupé. » Le téléphone n'a pratiquement jamais cessé de sonner. Elle a déclaré que leur congélateur était plein et que leurs huit incinérateurs fonctionnaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous vous posez la question, oui c'est inhabituel. Et rappelez-vous, c'est juste un salon funéraire. Pourtant, le PC s'est dit que seulement 40 personnes sont mortes dans tout le pays. Allons donc. S'ils veulent faire de la propagande, ils pourraient au moins la rendre crédible. Comme, dire qu'ils ont fait ça pour assurer la sécurité de l'emploi aux pompes funèbres et aux médecins. A votre service. La crémation est le principal moyen de traiter les défunts dans les villes chinoises. Quand un membre de la famille meurt, ils doivent appeler un salon funéraire ou un tiers pour récupérer le corps. La famille sera ensuite en personne, munie d'un certificat de décès et d'une carte d'identité, pour fixer une date de crémation. C'est pourquoi il est significatif que ce salon funéraire de Pékin ait dû construire un nouveau parking pour faire face à l'augmentation du trafic. Le personnel du salon funéraire faisait des heures supplémentaires, incinérant jusqu'à 150 corps par jour. Cette photo de Nanjing, une grande ville située au nord-ouest de Shanghai, montre également un afflux de véhicules. Et les images d'un salon funéraire voisin montrent une longue file de camionnettes blanches, couramment utilisées comme corbillards. Outre le fait que tout cela est choquant et sinistre, imaginez ce que toutes ces crémations supplémentaires font à la qualité de l'air. C'était déjà assez mauvais quand le smog provenait des véhicules et de la combustion du charbon. Maintenant les gens respirent des oncles. Je pense que c'est peut-être la blague la plus sombre de l'histoire de cette série. C'est à quel point la situation est mauvaise. Voici un funérarium à Kunming, dans la province du Yunnan. Vous pouvez voir une augmentation du trafic et une foule de personnes faisant la queue à l'extérieur. Et une vidéo a émergé montrant à quel point l'établissement était bondé. C'est un salon funéraire très fréquenté. Encore une fois, dites juste que c'était fait pour la sécurité du travail. C'est toujours un mensonge, mais un mensonge qui a du mérite. De nombreux salons funéraires en Chine ont suspendu les services commémoratifs à cause de l'afflux. Ils sont essentiellement devenus des usines de crémation à ce stade. Pendant ce temps, Liang Wangyan, un conseiller principal de l'équipe gouvernementale de réponse au coronavirus, a déclaré. Ce n'est qu'après la vague que nous pourrons calculer le taux de létalité et le taux de mortalité avec plus de précision. Je pense que vous pouvez le calculer plus précisément dès maintenant que 5 000 décès au total pendant toute la pandémie. Pas besoin d'attendre pour ça. Mais une chose est sûre. Le régime chinois va continuer à couvrir les choses. Même si ça les tue. Encore et encore. Le bon côté des choses, avec toutes ces répétitions, c'est que je vais enfin pouvoir prendre des vacances. Les Chines non censurées ne seraient pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous, que ce soit en likant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, ou en achetant l'un de ces superbes t-shirts, « J'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique en Chine et tout ce que j'ai obtenu, c'est ce t-shirt légèrement moins cher, dans notre boutique. » Achetez-les en cliquant sur le lien ci-dessous. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent directement sur notre plateforme exclusive de médias sociaux locales. Ce sont les fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurées qui nous rejoignent dans la lutte contre le parti communiste chinois. Pour les remercier, j'ai répondu à leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Drunk Flygon. J'adore les émissions que vous montrez ici et je suis heureux de vous aider sur locales. Alors question. À la lumière de toutes les controverses autour de la Chine et du PCC, le PCC a-t-il réellement fait quelque chose de bien pour le peuple chinois au cours des cinq dernières années ? C'est une question très intéressante. Je vais cependant la développer au-delà des cinq dernières années. Le PCC a-t-il fait quelque chose de bien pour la Chine ? C'est un élément clé de la propagande du parti communiste. Il est difficile de regarder la Chine des années 50 et 60 et ne pas penser que les choses sont tellement mieux aujourd'hui. Le truc, c'est que les choses ont été mauvaises en Chine pendant si longtemps, précisément à cause des politiques communistes. Les choses n'ont commencé à s'améliorer matériellement qu'à partir du moment où le parti a renoncé à des choses comme les communes et les unités de travail gérées par l'État, et a permis aux gens de créer des entreprises et de gagner de l'argent. Bien que généralement, les personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent étaient les membres du parti et leur famille. Pas votre ordinaire Joe. Voyez ce que j'ai fait là ? Je suis très intelligent. Mais le régime chinois a également utilisé une grande partie des investissements étrangers en Chine pour financer ses systèmes d'oppression, surveillance de masse, censure d'Internet et forces de police tentaculaires. Parce qu'en fin de compte, le seul objectif du parti est d'assurer son pouvoir. Comparé à ce que serait la Chine si les Chinois bénéficiaient de la liberté et de l'état de droit, la vie sous le PCC n'est au mieux qu'un fantôme crachotant de ce que la Chine pourrait être. Merci pour votre question et votre soutien Drum Flygon. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez soutenir Chine non censurée, vous pouvez verser une petite contribution mensuelle sur chinaandcensored.locals.com Le lien est ci-dessous. Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada